salut c'est cyril j'espère que tu vas bien je te rejoins aujourd'hui pour parler d'un livre de benjamin constant comme tu l'as vu benjamin constant est un libéral et en fait c'est quelqu'un qui a fait un petit livre qui me paraît hyper intéressant aujourd'hui qui s'appelle comme tu l'as vu de la liberté des anciens comparé à la liberté des modernes et ce livre me paraît intéressant pour une raison simple c'est qu'il montre d'une manière assez saillante pourquoi aujourd'hui les modernes sont plus attachés à leurs libertés individuelles que ne l'étaient les anciens c'est pas parce que les anciens contrairement à ce qu'on pourrait croire assez rapidement c'est pas parce que les anciens auraient été moins attachés aux libertés parce qu'ils l'étaient aussi mais leur préhension et leur notion de liberté était très différente de la notion et de la préhension des libertés pour les modernes alors pourquoi il y avait ces différences alors déjà benjamin constant nous rappelle que dans les temps anciens et bien les états pour subsister ou pour obtenir ce qu'il souhaitait devait faire la guerre donc c'était le cas il fallait faire la guerre pour obtenir d'un autre état ce qu'on souhaitait pour obtenir des richesses ou bien tout simplement pour subsister pour résister à des invasions ou bien parce qu'il fallait envahir d'autres peuples avant qu'ils ne le fassent eux mêmes donc la guerre constante était la règle et les états qui ne se soumettaient pas à cette règle et bien disparaissait tout simplement mais avec l'évolution des mœurs avec la philosophie je vais un peu vite mais vous irez lire le livre vous verrez tout ça est expliqué d'une manière beaucoup plus précise mais pour aller vite benjamin constant nous dit que et bien via l'évolution des mœurs et bien on a remplacé les guerres par le commerce puisque pour benjamin constant le commerce c'est comme la guerre c'est ce qui permet d'obtenir également ce que l'on souhaite d'un autre état sauf que c'est moins soumis à des aléas dans le sens où on n'est plus certain d'obtenir ce qu'on souhaite par le commerce puisque des contrats sont signés et parce qu'on essaye contrairement à la guerre de lier le bien d'autrui à son bien à soi même et qu'on va faire des contrats et puis qu'on va faire des échanges qui sont censés être bon pour soi même et pour celui avec qui on échange et donc du coup et bien la guerre et le commerce nous dit benjamin constance c'est deux manières d'obtenir ce qu'on souhaite des autres sauf que le commerce est plus fiable et le commerce est moins coûteux en termes de mœurs et en termes d'argent également le but des anciens était le partage du pouvoir social entre tous les citoyens d'une même patrie c'est là ce qu'il nommait liberté le but des modernes est la sécurité dans les jouissances privées et il nomme liberté les garanties accordées par les institutions à ces jouissances et donc du coup les modernes sont plus accaparés au niveau de leur temps par le commerce et donc par leurs propres affaires que les anciens ne l'étaient parce que les anciens vivaient dans des nations qui avaient une armée et si l'armée elle partait à la guerre et bien tous ceux qui restaient dans la cité étaient des gens alors ou des esclaves comme comme à athènes comme nous le rappelle benjamin constant mais c'était également des personnes qui s'occupaient de politique et si la politique à l'époque des anciens si les libertés politiques s'occupaient des mœurs s'occupaient de la foi s'occupait de la religion il aurait été par exemple inacceptable pour les anciens d'avoir une religion différente dans un état et bien si pour eux en fait il laissait les libertés politiques contrôler tous les aspects de leur vie il le laissait faire selon benjamin constant déjà d'une parce que et bien ils avaient le temps de s'occuper des libertés politiques ce qui leur permettait de diriger les libertés politiques et donc du coup de les faire coïncider avec ce qu'ils souhaitaient et puis également tout simplement parce que et bien ils avaient le temps comme je l'ai dit juste avant alors que les modernes eux sont beaucoup plus accaparés par les libertés individuelles parce que c'est ces libertés individuelles qui leur permettent de faire du commerce et également nous dit benjamin constant parce que les états ayant grandi les états étant beaucoup plus grands et bien le pouvoir de chaque citoyen s'est dilué et donc chaque citoyen aujourd'hui chez les modernes n'a que peu ou pas du tout de pouvoir sur les libertés politiques et sur le pouvoir politique et donc du coup et bien il va préférer défendre ce sur quoi il a un pouvoir direct ce sont ses libertés individuelles c'est à dire sa jouissance nous ne pouvons plus jouir de la liberté des anciens qui se composait de la participation active et constante au collectif notre liberté à nous doit se composer de la jouissance paisible de l'indépendance privée chez les modernes plus l'exercice de nos droits politiques nous laissera de temps pour nos intérêts privés plus la liberté nous sera précieuse de là vient messieurs la nécessité du système représentatif le système représentatif n'est autre chose qu'une organisation à l'aide de laquelle une nation se décharge sur quelques individus de ce qu'elle ne veut pas ou de ce qu'elle ne peut pas faire elle même le système représentatif est une procuration donnée à un certain nombre d'individus par la masse du peuple qui veut que ses intérêts soient toujours défendus et qui néanmoins n'a pas le temps de les défendre toujours lui même les peuples qui dans le but de jouir de la liberté qui leur convient recours au système représentatif doivent exercer une surveillance active et constante sur leurs représentants et se réserver à des époques qui ne soient pas séparés par de trop longs intervalles le droit de les écarter s'ils ont trompé leurs voeux et de révoquer les pouvoirs dont ils auraient abusé et puis avec le commerce on a cessé aussi de faire la guerre et de voir le monde comme un monde où on doit sans arrêt souffrir pour survivre on va avoir des modernes qui vont être plutôt dans l'hédonisme et dans la jouissance et donc du coup les modernes appellent cet hédonisme leur liberté et ils ne voudraient pas que l'on réduise ces libertés là et très souvent on a tendance à se dire aujourd'hui oui les gens sont très individualistes la société est atomisée c'est pour cela les gens ne pensent qu'à eux etc ça n'est pas faux c'est un peu vrai d'ailleurs c'est le but du commerce c'est que chacun soit un peu égoïste et ne pense qu'à son intérêt propre mais c'est également aussi dû comme je l'ai dit à cette fameuse préhension différente qu'avaient les anciens et les modernes de la liberté c'est pas forcément parce que les gens ne pensent pas aux autres c'est tout simplement parce que n'ayant plus les moyens de piloter d'une manière importante la politique si ce n'est par leurs représentants mais on voit bien que et bien ça se limite à un vote et après les représentants notamment sous la cinquième république en france ils font ce qu'ils veulent ou presque et donc du coup et bien c'est insuffisant et comme on va avoir moins de pouvoir sur ce fameux pouvoir politique et bien on va lui céder de moins en moins de pans de notre vie puisque comme on le contrôle pas et bien on ne veut pas qu'ils contrôlent nos vies il ne nous paraît pas légitime alors là c'est une interprétation de ma part c'est parce que dit benjamin constant mais c'est moi qui interprète le livre de cette manière là et je enjoint à lire ce livre parce qu'il me paraît très important c'est une réflexion très importante en fait dans la société moderne et dans la france de 2021 où on essaye au nom du terrorisme au nom du sanitaire au nom de tout un tas de choses de réduire nos libertés individuelles et on voit que le peuple le gère très très mal et le tolère très très mal et ce livre pose à mon sens une réflexion intéressante et importante pour comprendre le fameux pourquoi du comment et ne pas se cacher ou se vautrer derrière le fameux les gens sont tous individualistes les gens ne pensent qu'à eux et nous on serait un super héros tout simplement parce qu'on fait un vaccin ou parce que on se soumet à des lois liberticides sur le terrorisme ou à d'autres lois voilà il est important de défendre ces libertés individuelles et d'ailleurs dans ce livre benjamin constant n'est pas du tout dans une espèce de nostalgie où il regretterait la liberté des anciens il explique tout simplement pourquoi la liberté des anciens et le concept de liberté telle qu'appréhendée par les anciens est différent de celui tel qu'appréhendé par les modernes et d'ailleurs il pense que la liberté telle qu'appréhendée par les modernes est une meilleure façon d'appréhender la liberté et d'ailleurs constant est un libéral donc je vois pas comment il pourrait être contre le fait de défendre ses libertés individuelles bien au contraire et d'ailleurs benjamin constant est d'accord avec la pensée des lumières qui nous a libéré justement du pouvoir clérical et benjamin constant s'inscrit dans cette pensée des lumières et dans cette pensée libérale des lumières même s'il n'est pas d'accord il nous le dit dans le livre avec la préhension carousseau de la liberté parce que justement selon benjamin constant rousseau se trompe et est plutôt dans une préhension qui est ancienne en fait de la liberté et qui n'a plus lieu d'être chez les modernes pour conclure benjamin constant tire de sa réflexion de celle qui mène dans ce livre des principes politiques qui sont ceux ci l'indépendance individuelle est le premier des besoins des modernes il ne faut jamais sacrifier la liberté individuelle pour obtenir la liberté politique les institutions des républiques anciennes gênant la liberté individuelle ne sont pas admissibles dans les sociétés modernes les individus ont des droits que la société doit respecter il ne faut pas vouloir revenir en arrière puisque nous sommes dans les temps modernes je veux la liberté convenable au temps moderne la liberté politique en est la garantie la liberté politique est par conséquent indispensable le système politique doit être celui de la représentation chaque homme vote pour que ses intérêts soient défendus il ne parle pas d'intérêt général puisque la liberté antique n'est pas la même que la liberté moderne il s'en suit qu'elles sont respectivement menacées de dangers différents le danger de la liberté antique repose sur une aliénation de l'individu que l'état écrase l'individu mais le danger qui guette la liberté moderne est comme le suggère toqueville que l'individu soit trop absorbé par la poursuite de ses intérêts individuels et renonce à ses droits de partage du pouvoir politique mettant ainsi en danger sa liberté individuelle puisque c'est le pouvoir politique qui en assure la sauvegarde et la protection il conclut son discours en expliquant la nécessité d'apprendre à combiner ces deux types de liberté que sont la liberté politique et la liberté individuelle allez voir le livre tout cela vous sera expliqué d'une manière beaucoup plus détaillée mais en tout cas je vous ai donné ici les thèses principales du livre en tout cas telles que je les interprète et que je les comprends moi et telles que je les pense intéressantes pour notre société de 2021 voilà si tu as aimé la vidéo n'hésite pas à mettre un petit like comme d'habitude tu peux me rejoindre sur les réseaux sociaux n'hésite pas à aller sur le site internet également pour trouver des recommandations livresques moi je te dis à très bientôt porte toi bien ciao ciao salut